bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de réaliser de délicieux cadelés cette fameuse spécialité bordelaise à l'extérieur caramélisé et à l'intérieur moelleux vous allez voir c'est du bonheur alors pour cette recette vous allez avoir besoin de 100 grammes de farine 250 grammes de sucre deux sachets de sucre vanillé une cuillère à soupe de rhum deux yeux en deux oeufs entiers et deux jaunes d'oeufs un petit peu de sel l'équivalent d'une pincée on a besoin également d'un demi litre de lait et de 50 grammes de beurre en ce qui concerne les moules vous allez avoir besoin de moules à cannelés idéalement en cuivre avec l'intérieur en étamie mais bien sûr si vous n'avez pas de moule en cuivre n'hésitez pas à prendre des moules en silicone le résultat sera forcément moins professionnel mais vous aurez quand même des cannelés délicieux commencez par préchauffer votre four à 250 degrés nous allons maintenant pouvoir nous occuper de nos cannelés alors c'est très simple dans une grande casserole nous allons faire chauffer notre demi litre de lait avec notre sucre vanillé alors ici bien évidemment si vous ne voulez pas utiliser de sucre vanillé vous pouvez remplacer par une gousse de vanille que nous allons bien égrené pour pouvoir mettre dans notre lait à infuser dès que la température du lait commence à monter vous allez pouvoir venir incorporer vos 50 grammes de beurre pendant ce temps profitez en pour mélanger dans un grand saladier le sucre et la farine toujours à l'aide d'un fouet on va pouvoir ensuite ajouter le sel et nos deux eaux entiers et ensuite on ajoute nos deux jaunes d'oeufs dès que notre lait a fait son premier bouillon on va pouvoir l'incorporer petit à petit à notre base jaune d'oeuf farine sucré sel incorporer ensuite le rhum et on va pouvoir laisser reposer une heure au réfrigérateur ici vous devez obtenir une texture proche de celle d'une pâte à crêpes à peu près de retour après une heure vous allez voir la consistance de votre pâte à cannelé a légèrement épaissi on va remélanger une dernière fois et on va pouvoir venir tamiser nos moules à cannelé avec du beurre et un petit peu de farine on va donc ensuite venir remplir nos moules aux trois quarts et après on va pouvoir passer à la cuisson la cuisson d'un cannelé est la phase la plus importante avec des étapes à bien respecter surtout pour avoir un beau résultat on va commencer par les saisir dans un four très chaud à 250 degrés pendant cinq à sept minutes maximum et ensuite on va baisser la température à 180 degrés pour environ une heure pour savoir si le résultat est concluant vous devez avoir des canelés avec une croûte brune à l'extérieur et un intérieur bien moelleux laissez les refroidir deux trois heures minimum avant de déguster et après croyez moi vous allez vous régaler bon appétit et à bientôt